Salut à tous ! Dans cette vidéo, une autre construction d'un parallélogramme. Vous avez l'énoncé à l'écran. Il est dit que EFGH est un parallélogramme de centre I, tel que IG est égal à 5 cm, IH 7 cm et EF 10 cm. Je vais commencer par faire un brouillon pour mieux visualiser les informations qu'on me donne. Donc, je trace un parallélogramme, du moins quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Je l'appelle EFGH. Donc, je fais bien attention à le nommer correctement. De centre I, je trace donc C diagonale, voilà, oups, C diagonale qui se croise en I. Voilà. Je note les informations qu'on me donne. IG vaut 5 cm. Je mets donc 5 ici. IH 7 et EF 10. Mon brouillon est fait. Maintenant, je vais regarder comment je vais m'y prendre. Alors, à première vue, je ne vois pas comment le construire directement. J'ai l'impression qu'il me manque des informations. Or, comme EFGH est un parallélogramme, elle a plein de propriétés, cette figure. Vous connaissez toutes les propriétés qu'un parallélogramme possède. Je vous l'ai dit. Première propriété, en fait, qui est une définition. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. C'est la définition d'un parallélogramme. Autre chose, autre propriété. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Je rajouterai une dernière. Et dans un parallélogramme, le centre de symétrie est l'intersection des diagonales. Autrement dit, un parallélogramme a un centre de symétrie. C'est l'intersection des diagonales. Alors, de toutes ces propriétés, je peux peut-être trouver d'autres informations me permettant de construire le parallélogramme EFGH. Et là, je peux compléter mon brouillon. Par exemple, comme dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur, je peux dire que HG a la même longueur que EF. J'ai donc 10 ici. Les deux autres côtés, EH et FG, je ne les connais pas. Ils ont la même longueur, mais je ne les connais pas. Donc, j'abandonne. Mais autre propriété qui va me donner une autre information, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que I, c'est milieu de EG, et c'est aussi milieu de HF. Voilà. Et je vais rajouter une croix ici. Voilà. Donc, comme I, c'est le milieu des diagonales, IG est égal à IE, j'en déduis que IE vaut 5 également. IF est égal à IH, j'en déduis que IF est égal à 7. J'ai déjà plus de données. Je vais pouvoir construire mon parallélogramme. Alors, maintenant, je réfléchis. Comment je vais m'y prendre ? Quand je regarde le triangle EFI, je connais ces trois côtés. Je connais les longueurs de ces trois côtés. Je connais EF, je connais IF, je connais IE. Vous savez construire un triangle lorsque vous connaissez les trois côtés d'un triangle, avec le compas principalement. Donc, je vais tracer le triangle EIF. Et après, je pourrais finir mon parallélogramme. Donc, j'y vais. Allez, je prends cette fois-ci ma feuille de construction. Donc, moi, comme c'est l'ordinateur, je vais prendre le petit logiciel. Toc. Voilà. Je vais remettre le brouillon dans un coin. Voilà. Et en gros, je vais le rétrécir. Donc, on le met dans un coin. Et comme ça, je vais pouvoir construire. Allez, moi, c'est toujours un peu plus long qu'une feuille de papier. Voilà. Je bouge. Il ne veut pas. Il faut que je le fasse comme ça. Je continue. Voilà. Allez, je vais remettre le brouillon ici. Voilà. Je prends mes instruments, je peux y aller. Allez, j'ai dit que je traçais le triangle EFI. Donc, je prends ma règle. Je vais tracer 10 cm. Toc. Allez, crayon de papier. Oui, si, ce sera du noir. 10 cm. Je note tout de suite les points E, F Et en vert, 10 cm. Voilà. 10. Maintenant, je peux tracer le triangle EFI. Il faut donc que je trace I. Pour cela, j'ai besoin du compas et de la règle. Donc, je prends mon compas. Je vais prendre, je vais relever 5 cm. C'est la longueur EI. Donc, je relève 5 cm. Allez, je mets mon compas le long de la règle. 5 cm. Parce que j'y suis. Je vais bouger 5 cm. Voilà, j'y suis. Je déplace mon compas. Je vais piquer sur E et faire un arc de cercle assez grand. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais relever 7 cm pour ensuite piquer sur F. Donc, allez, je prends 7 cm. Voilà. 7 cm. J'y suis presque. Voilà. Je pique sur F. Voilà. Voilà. Je tourne mon compas pour faire un deuxième arc de cercle. Et l'intersection de ces deux arcs de cercle sera le point I. Allez, je peux tout de suite mettre en noir ce point-là. C'est le point I. Je vais le mettre ici. Et je trace à la règle EI et IF. Allez. Toc. Bon, c'est galère avec ces instruments. Je triche. Je prends l'outil segment et je trace EI. Et je vais prolonger le segment EI. Voilà. Parce qu'il va falloir que je trouve le point G après et puis le point H. Donc, je vais tracer EI. Voilà. Et je vais tracer FI. Voilà. FI, c'est mon triangle. Je vais le prolonger aussi parce que le point H, il est sur la demi-droite FI. Voilà. Mon triangle EIF est fait. Je peux rajouter les données ici. J'ai bien fait 5 cm. J'ai bien fait 7. Alors maintenant, pour terminer le parallélogramme, je vais passer par les diagonales. Je répète, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. I, c'est le milieu de EG. Et bien, je n'ai tout simplement qu'à relever la longueur EI et à reporter pour avoir le point G. C'est-à-dire que je prends, je pique sur E, je vais jusque EI ou je relève 5 cm. Puisque j'en connais cette longueur, je relève 5 cm. Donc, je reprends mes 5 cm. Voilà. Et je pique, je reporte de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Je fais un arc de cercle et je relève le point G. Voilà. Voilà mon point G. Allez, je le mets ici, en noir. et je peux remettre ma longueur. Ici, j'ai pris 5 cm. Même chose, je vais relever 7 cm. Allez, je relève la longueur IF ou comme je sais que ça fait 7 cm, je prends de la règle, je serai un peu plus précis. En tout cas, s'il veut bien. Allez, toc. Voilà. Là, je place bien mon compas. Je vais jusque 7. Voilà. Bon, vous avez remarqué que la longueur est notée sur le compas, sur ce logiciel. Voilà. Allez, et je pique sur I. Voilà. Et je tourne mon compas pour l'amener ici. Voilà, le point H va apparaître ici. Voilà. Je peux vérifier. Voilà. J'ai bien la même longueur. Ouf, mon compas fait des bugs. J'ai bien la même longueur ici et ici. OK. Le point H, je le nomme et je n'ai plus qu'à relier EH, HG, GF et mon paragramme est fait. Alors, à la règle, évidemment. Bon, là, j'utilise l'outil Segment. Et vous, c'est à la règle qu'il faut le faire. Voilà. Le paragramme EFGH est fini. Et vous, c'est à la règle. Je. Sous-titrage FR ?